et bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous et tout bien aujourd'hui on est dimanche on est le 17 je viens d'ouvrir mes calendriers de l'avent je me souviens déjà plus je crois qu'on est le 17 décembre ça passe super vite dans une semaine dites vous qu'on est déjà en mode réveillon noël allez on se retrouve je serai pas à la bourre aujourd'hui normalement pour faire la carte sketch avec charlène du petit monde de chachou donc aujourd'hui c'est elle qui a choisi la carte sketch et moi qui ai choisi le papier donc bien sûr on va retourner un petit peu sur les mêmes papiers qu'on a déjà donc moi j'ai choisi celui là donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec ça il me reste quelques papiers donc j'espère j'en aurais assez surtout ouais après j'ai des chutes et j'ai même vu encore de ça bon la carte sketch comment vous dire qu'elle nous a choisi quelque chose qui un peu voilà voilà ça va être moi ça va le faire ça va le faire mais là il ya plein de trucs voilà allez c'est parti donc déjà comme base alors comme d'habiller alors la dernière fois j'oublie de mettre sur mon groupe je suis désolé les filles mais je vous la mets sur instagram si vraiment vous voulez la photo et après vous m'envoyez les photos alors encore une fois je m'excuse à l'avant si j'oublie l'une d'entre vous mais voilà je reçois tellement de photos qui sont mélangés après avec mes photos et tout qui en est ça se peut qui en est une qui soit soit passée à la trappe mais je ne fais pas exprès d'accord c'est pas voulu quoi voilà allez donc déjà on va se prendre un papier pour faire le papier de fond donc là on est dans les thèmes un peu rose et tout et j'ai envie de la faire noir moi ça va peut-être faire ressortir notre papier un petit peu j'ai pas fait de cartes sketch en noir donc la base il nous faut 11 par 15 alors vous savez que les souris on en a attrapé il y en une de vous qui m'a dit oui il existe des trucs en bois ouais les tapettes à souris je connais alors on en a mis les tapettes on est à huit souris comment vous dire un depuis hier huit souris ça tape ça tape ça tape truc de dingue donc là on est en train d'éradiquer mais moi j'avais pas mis j'attendais que jérôme moi je suis pas doué avec ces trucs c'est un coup à je me coince les doigts dans le truc voilà donc allez je coupe mon papier à 22 sur 15 et je vais plier ça à 11 et on aura notre petite base de cartes tout simplement alors hier on a rangé la scrap aussi là j'ai un plan de travail on va je vous dis même pas comment d'ailleurs je crois que je ne suis pas centré comparé à d'habitude avec ça je sais pas faut que je regarde je sais pas si je suis comme d'hab au niveau de d'ici là je sais pas bon la cam elle a pas bougé mais bon j'ai un peu tout bougé là j'ai tout nettoyé et tout là il y en avait besoin même pas chantier bon il ya encore un peu de bazar mais on y voit plus clair alors voilà ma petite base de cartes elle est noire voilà c'est droit il est quand même relativement droit ce massif c'est pas mal du tout franchement moi je vous dis que c'est pas mal pas mal pas mal c'est moi qui ai du mal coupé allez c'est parti alors il nous faut un rectangle de fond qui va faire 10 et demi par 14 et demi alors on va regarder si avec un peu de chance on peut le faire avec lui ou large 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 alors du coup on va couper un papier rose gold qui va faire 14 et demi non 10 et demi n'importe quoi par 14 et 11 c'est quand même la même chose mais bon voilà donc ça ça va être notre petit fond ici voyez donc déjà avec le noir ça va bien ressortir je trouve on verra bien noël avec du fond noir et me dire ouais on verra alors après en fond il me reste des chutes alors en fond on va se mettre je pense à papier assez neutre donc le fond il fait 13 par 10 donc 10 par 13 par 13 voilà il est vachement plus court ok voilà il est vachement plus court comme ça d'accord ensuite on a une une borne là qui va faire 4 par 15 qui va venir au dessus là ici sur le côté donc elle on va prendre un côté du rouge histoire de faire une petite couleur rouge alors ça fait 4 par 15 donc là ça va faire la totalité de la carte voilà donc ça ça va venir ici moi ça peut le faire avec le fond noir oui vous me direz en commentaire ensuite on a un rectangle de 9 par 5 et demi qui va venir ici je prends un autre papier alors est-ce que j'ai un papier qui va venir avec tout ça la voie si je peux mettre les petites écritures là pourquoi pas ça peut être cool si j'arrive à le déchirer ça serait bien alors on a dit 9 donc le neuf il va être dans ce sens là par 5 et demi non je pense que ça va être le contraire ça va être 5 et demi comme ça je pense 5 et demi je pense que ça sera beaucoup mieux vétir par 9 ouais voilà c'est un peu mieux donc lui il va venir se placer là avec les petites les petites inscriptions ici là on a re une bande alors je sais pas si je la ferais pas rouge aussi 9 par 2 histoire de régler le truc je sais pas voilà quoi que regardez j'ai ça qui me reste vous voyez comme quoi il faut toujours garder les petits trucs là neuf par deux alors qu'on va couper à neuf par deux voilà comme ça ça fait un petit rappel du rouge qu'on a derrière donc lui se met par là et ensuite on a un rectangle ici alors là c'est au petit bonheur à chance on sait pas on a pas connu il nous donne donc là je pense soit c'est une photo soit c'est un truc moi je vous dirais qu'il ferait à peu près 9 par 2 comme lui là je pense 9 par 2 alors là je mettrais bien moi je remettrai bien un bout de papier moi pas 9 par 2 je vous raconte des craques 9 par 5 et demi pour voir si je fais ça neuf par 5 et demi et là on va venir le mettre ici et comme ça là on va pouvoir mettre un truc dessus voilà comme ça ça va nous faire un matage et dessus après on met alors est-ce qu'on a quelque chose alors déjà on a un tag ils disent de mettre un tag ici moi je vais prendre ce tag là si on a un tag derrière tout ça il faut mettre un tag donc moi je vais prendre lui en tag et là je suis en train de voir ce que je pourrais mettre sur mon rectangle que je viens de couper là là j'avais sinon un rouge mais il est pas mal à lui il y avait le sueur en fait qu'il y avait plein de trucs il y avait plein de trucs bon c'est pas grave alors ça on va prendre le truc noir donc du coup moi j'ai fait la même que tout à l'heure 9 par 5 et demi on va couper à 5 par 8 et demi et après je ferai mon petit décor là dessus allez je pense que je suis pas trop mal au niveau de mes découpes je ne sais pas ce que vous en pensez mais je pense qu'on est pas mal hop allez d'accord si je range ça je cherchais partout après ça va pas le faire je vais déjà coller ça comme ça il aura le temps de sécher un petit peu si ma colle est fermée je peux toujours appuyer dessus ça ne va pas couler allez hop on va venir coller ça ici voilà voilà allez maintenant on va faire le montage de cette carte alors on va coller notre papier miroir c'est lui qui va tout faire dans cette carte embellir un petit peu tout ça voilà papi miroir voilà papi miroir ensuite on a notre papier de fond je suis au bout de ma colle mais elle va falloir qu'elle tienne jusqu'à la fin de la carte moi je vous le dis alors là on est il faut qu'on se centre un petit peu en haut et en bas là ensuite on a la bande qui revient en tout cas je vous remercie beaucoup pour toutes les participations j'en ai un paquet tout le temps et franchement ça fait trop plaisir en fait et que vous aimez bien comme ça voilà c'est des petits challenge qu'on se qu'on se donne et franchement c'est super sympa à vous de jouer le jeu avec nous franchement on m'adore avec avec charlène ça nous fait super plaisir quoi ensuite j'ai ça qui vient un petit peu en décalage et si apparemment ça c'est un décalage m'a là je vais venir maîtres mon petit tag par là on va y mettre les écritures à l'endroit tant qu'à faire donc ça on est un petit peu je vous ai dit un décalage comme ceux ci je pense bien là je pense qu'on sera pas trop trop mal et la petite bande là elle est en décalé je pense jusqu'au bord de la carte ici voilà voyez là on a un petit rappel des carreaux des carreaux on n'est pas trop trop mal comme ça maintenant ce que je vais faire c'est que je vais décorer mon rectangle ici avec ce que j'ai là dessus alors là on est plus sur le thème nourriture tout ça tout ça mais bon alors là on a un gros nœud qu'on pourrait mettre ici déjà ensuite on a qu'est ce qu'on a le sapin je ne sais pas s'il va rentrer dedans s'il ne va pas être gros non ça va il rentre là lui donc je vais mettre lui je pense avec ça derrière on n'a pas de paquet cadeau j'en ai un petit paquet de cadeaux là j'ai christmas carol je vais juste récupérer christmas donc là on a un petit paquet cadeau mais j'aime pas trop celui-là je peux prendre ceux-là hop juste là je tuc je tuc ça ça va aller un peu derrière ça on va mettre comme ça c'est pas évident c'est tout petit j'ai pas pris le en même temps il y avait un petit sapin vous allez me dire ici là mais je sais pas si ça va faire un peu pareil là on est trop petit allez c'est parti donc moi je vais découvrir avec ça après vous pouvez mettre juste un un mot en fait bon vous mettez ce que vous voulez après je sais que vous gérez quand je vois vos cartes des fois passer je me dis ah ouais quand même les filles vous cartonnez franchement vous envoyez du pâté vous faites des trucs de fou hein tout à votre manière et à chaque fois je me dis ouais en plus vous prenez des papiers différents c'est pas forcément des papiers de noël et ça rend super bien à chaque fois mais vous faites des trucs vraiment très très chouette et c'est ça qui est cool parce que on prend la même base de toutes et en fait on découvre qu'avec la même base on arrive à faire des trucs mais complètement différents en fait le papier qu'on choisit et tout ça ben vous voyez ça change direct ça change direct le comment ça s'appelle le la carte en fait voilà tout simplement ça change direct la carte je vais mettre mon petit noeud je vais me faire passer un petit peu sous mon sapin comme ça hop et là on va c'est juste christmas on va venir couler sur les cadeaux voilà alors bien sûr nous on fait vraiment qu'avec cette carte avec le papier après vous pouvez rajouter comme je vous ai dit des demi perles des voix après vous décourez à votre guise c'est juste pour vous donner une idée et je vous l'ai dit depuis des années où je fais ces cartes sketch moi j'adore ah ouais non en fait c'est même par là ouais ça vient par là là mais peut-être qu'il est trop long donc moi je vais le décaler je vais le décaler comme ça moi et en fait la carte au sketch ce qui est bien c'est que quand vous êtes en panne d'idées vous cherchez après c'est google vous tapez carte sketch sketch et vous allez trouver et voilà quand vous êtes en panne d'idées ça peut vous donner des idées en faisant voilà des petites choses comme ça et ça vous fait des petites cartes donc voilà ma carte du cette semaine du jour non de cette semaine pour la carte sketch bon plutôt satisfaite du résultat avec le noir je trouve que ça refait ressortir un petit peu les papiers rose et rouge hâte de voir celle de charlene parce que comme je vous ai dit on montre pas à chaque fois notre on se les montre pas avant on se les montre vraiment quand on a fini donc là ben j'ai hâte de voir la sienne et de voir ce qu'elle a fait voilà voilà bon et hâte de voir les vôtres aussi si vous avez le temps cette semaine encore une fois c'est toujours pareil là avec noël qui arrive je comprendrai si vous n'avez pas le temps allez sur cela team je vous laisse je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo en attendant prenez soin de vous restez comme vous êtes et protégez vous bisous